Bonjour, bienvenue à la première date Alliance Prévention Tour 2017 à Rouen. Très impressionnant, heureusement qu'on a une ceinture parce qu'on est surtout maintenu finalement au niveau du bassin, surtout quand on a la tête en bas. On ne s'attend pas à ça à l'intérieur, les objets volants et tout ça, avec une bonne explication avant, c'est vrai qu'on s'aperçoit plus des choses. Moi je suis venue voir la sensation que ça faisait quand on fait des tonneaux, parce que c'est vrai que c'est assez effrayant, on ne sait pas trop comment réagir. Ça fait vraiment bizarre et ça fait réfléchir aussi. Ça m'encouragera pour essayer d'aider à un meilleur comportement. On a appris de nouvelles choses. On se rend compte de ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'est pas à faire. Il faut freiner avant le virage et après accélérer. C'est ce qu'on appelle un geste gratuit, mais un geste gratuit dite de sécurité. C'est intéressant, vraiment très intéressant parce que grâce à ça, si jamais un jour je me retrouve dans ce cas-là, je pourrais ne pas avoir d'accident grâce à ce qu'il y a. Une voiture qui ne veut pas tourner, qui veut toujours aller tout droit. Maintenant je lâche le gaz dans le virage. C'est très instructif, c'était très bien décomposé et je suis très contente d'être venue. C'est une moto très puissante, apparemment. Donc en fait, on est un enfant de 8 ans, on voit les dangers que les sapeurs présentent. Ça permet de prendre conscience qu'il faut faire plus attention, non seulement quand on est au volant, mais même aussi quand on est pied. On va faire le parcours avec les lunettes qui tombent 3 grammes dans chaque œil, ou la fatigue, et c'était une sacrée épreuve. Voilà, donc on ne va pas conduire avec 3 grammes dans chaque œil si c'est pas possible. Ni en état de fatigue extrême, c'est ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada